Hélène de Crouz est maître de conférences à l'université Brooks à Oxford. Auparavant, elle avait été nommée professeure assistant à Amsterdam, puis en post-doc à la British Academy de l'université d'Oxford, post-doc à l'université de Louvain, et professeure invitée à Oxford grâce à la fondation John Templeton. Elle a obtenu son doctorat en philosophie à l'université de Groningen en 2011 et un doctorat en archéologie et sciences de l'art à l'université Libre de Bruxelles en 2007. Ses principaux domaines de spécialisation sont la philosophie des sciences cognitives et la philosophie de la religion. Elle a aussi publié des travaux de philosophie des sciences en général, en épistémologie, en esthétique et en métaphilosophie. Son travail s'intéresse à la question de savoir pourquoi et comment les humains forment-ils des croyances dans des domaines très éloignés de la vie quotidienne, tels que les mathématiques, la théologie et la science. Comment les concepts dans ces domaines se rapportent-ils à nos compétences cognitives ordinaires de tous les jours ? Quelle est l'origine évolutive de nos capacités à former des croyances dans ces domaines abstraits ? Elle soutient que les processus cognitifs humains sont précédés et préparés dans la cognition animale non humaine, mais que les humains ont élargi leur boîte à outils conceptuels en se fondant sur l'intersubjectivité et sur la culture matérielle. Elle a publié plusieurs livres, parmi eux, en 2015 avec Joanne de Smet, Une histoire naturelle de la théologie naturelle, la science cognitive de la théologie et la philosophie de la religion. Un prochain livre est sous presse, « Désaccords religieux », une monographie aux presses de Cambridge. Nous pouvons aussi noter en 2017 un article, « Religion et science » de l'Encyclopédie de philosophie de Stanford. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de l'écouter sur le sujet suivant, étonnement et émerveillement dans la pratique scientifique, implication pour la relation entre la science et la religion. C'est à vous, et s'il vous plaît, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Hélène comme il se doit. Merci pour cette introduction et pour l'invitation à cette conférence merveilleuse. Vous voyez des vidéos de scènes naturelles. Je parlerai du rôle de l'admiration et de l'émerveillement dans la découverte scientifique. Que pouvons-nous dire du rapport « Science et religion » fondé sur de nouvelles recherches en sciences cognitives, sur l'émerveillement et l'admiration. Il est approprié dans cette conférence en sciences et religions d'y aller avec une citation de Richard Dawkins. Richard Dawkins a écrit une autobiographie. Richard Dawkins a mentionné plusieurs fois comment son attitude est spirituelle presque religieuse. « Les grandes religions ont une place pour l'émerveillement, pour un transport estatique devant les beautés et les merveilles de la création. » C'est exactement cette sensation qui vous fait frissonner presque cette révérence et même ce culte qui vous remplit les poumons d'émerveillement devant ce que la science moderne peut nous fournir. Le fait que le surnaturel n'ait aucune place dans nos explications, dans notre compréhension de l'univers et de la vie, ne diminue en rien l'émerveillement. Pour lui, l'absence de visée religieuse augmente ce sentiment d'admiration. L'émerveillement et l'admiration sont associés à la religion, mais on les trouve dans la pratique scientifique. Des comptes-rendus autobiographiques indiquent la place centrale que jouent ces deux dispositions, qu'il s'agisse d'Albert Einstein, de Carl Sagan, de Rachel Carson, de Jane Goodhall. La science cognitive récente, sur l'émerveillement et l'admiration, qui date d'environ une quinzaine d'années, nous fait apprécier la fonction évolutionnaire de ces dispositions, quelles en sont de plus les implications pour le rapport entre la science et la religion. Je vais donc m'intéresser maintenant à trois caractéristiques de l'émerveillement et de l'admiration en science. Ces dispositions sont des émotions motivantes qui invitent les scientifiques à l'exploration. Par exemple, Jane Goodhall réfléchit sur sa carrière. Elle est une primatologue. Non seulement a-t-elle longuement étudié les chimpanzés, mais elle s'est occupée de la conservation de l'habitat de ces chimpanzés. Elle pense, elle se remémore son enfance et elle dit, « En y pensant, je me souviens de voir pousser les bulbes des fleurs à travers les fleurs, les araignées dans le jardin qui transportent leurs bébés, la senteur des violettes, le son du vin à travers les branches et les feuilles. C'était magique. Toutes ces émotions qui ont donné forme à la passion qui m'a conduit à passer une vie, à me battre pour sauver et protéger des espèces sur la planète. Donc, elle parle de choses qui l'ont émerveillée, qui ne sont pas spectaculaires, mais qui ont nourri l'émerveillement et l'admiration. Il s'agit d'émotions qui nous permettent de voir les choses dans une lumière nouvelle. Une deuxième caractéristique que nous voyons est un déni explicite du fait que l'acte de comprendre pourrait annuler l'émerveillement. Donc, dans son livre « Unweaving the Rainbow », Dawkins fera déjà ce point à l'effet que comprendre n'annule pas l'émerveillement. Richard Feynman, le physicien américain, disait quelque chose de similaire dans ses cours. Dans sa section sur l'astronomie, il dit ceci. Les poètes disent que la science tue l'admiration devant la beauté des étoiles. Qu'il s'agirait de gaz et d'atomes. Mais il n'y a rien qui ne soit que cela. Je pense également que les étoiles, dans une nuit désertique, ne sont pas simplement là, mais que je les ressens. Est-ce que je vois plus ou moins la vastitude des cieux étant mon imagination et je suis des yeux ce caroussel qui va chercher des événements qui ont eu lieu il y a un million d'années. Il n'y a aucun détriment qui est souffert dans le sens du mystère parce que je connais un petit peu à propos de ces choses. Il y a donc une grandeur dans cette vision, l'idée que la compréhension ne diminue pas mais augmente le sens de l'émerveillement. Il y a une troisième caractéristique sur laquelle je reviendrai, c'est que plusieurs scientifiques nient que ces émotions se doivent d'avoir un contenu théiste ou référé à Dieu. Einstein écrit à un athée en 1954, « Je ne crois pas dans un Dieu personnel et je n'ai jamais nié ceci, je l'exprimais clairement. Si quelque chose est en moi qui peut être appelé religieux, c'est l'admiration sans borne pour la structure de ce monde en tant que la science puisse nous la révéler. » Donc, nous avons vu ces trois caractéristiques de l'émerveillement et de l'admiration. Nous allons maintenant nous intéresser à la psychologie qui nous dit pourquoi nous ressentons ces émotions. Et ceci est lié à une question plus large. Pourquoi avons-nous des émotions? Que sont les émotions? Pourquoi nous ressentons-nous tristes ou heureux? Les émotions sont importantes pour donner sens à notre vie et à nos rapports. Les psychologues ont parlé des émotions depuis longtemps. Personne n'a pu dire ce que sont vraiment les émotions. Il n'y a pas de consensus clair à cet effet. Je vais me référer à l'Association américaine de psychologie qui donne cette définition. Il s'agit d'un pattern de changement complexe qui inclut un éveil physiologique, des sensations, des processus cognitifs et des réactions béhaviorales faites en réponse à une situation perçue comme étant signifiante d'une manière personnelle. Donc pourquoi allons-nous ressentir une émotion? L'idée dominante en psychologie est que nous vivons des émotions parce que cela nous aide à naviguer en environnement. Elles fournissent ces émotions des réponses appropriées. Si vous ressentez l'émotion de la beauté, c'est parce qu'il y a quelque chose à propos de laquelle il faut la ressentir. Nous le disions, les émotions nous aident à naviguer des situations sociales complexes. Pourquoi seriez-vous fâchés envers quelqu'un, par exemple? Ils n'ont pas, par exemple, tenu leurs promesses. Vous réagissez parce qu'une personne n'a pas fait ce que vous vous attendiez qu'elle fasse. La colère est là pour vous aider à rester branché sur un rapport, une relation signifiante. C'est parce que cette relation a de la valeur et que vous voulez la préserver que vous aurez cette émotion de la colère. pensons également à la peur des hauteurs. Elle va nous aider, dans des environnements non sociaux, à avoir des réponses appropriées. Si nous avons cette picture évolutionnaire des émotions, qu'est-ce que l'émerveillement et l'admiration font? L'émerveillement et l'admiration dans ce portrait que nous avons dressé. On peut les classer dans deux catégories. Il y a des émotions autotranscendantes. Elles sont des émotions épistémiques. Il s'agit d'une émotion que vous ressentez qui vous aide à vous dépasser et à vous oublier. On peut penser à la gratitude. On peut passer à une personne qui aurait fait quelque chose de bien pour vous. La compassion. Vous voyez quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui souffre d'une manière non méritée. L'amour vous pousse loin de vous-même. Les émotions épistémiques sont des émotions qui nous permettent de connaître l'environnement qui nous entoure. Les émotions épistémiques peuvent contenir la curiosité, la surprise, l'excitation. Nous allons nous pencher un peu plus en détail sur l'émerveillement et l'admiration. Il y a eu donc en psychologie un intérêt de longue date depuis le 18e siècle pour ce sens de l'émerveillement, du sublime en particulier. On peut penser à Kant, on peut penser à Edmund Burke. L'intérêt de nature psychologique a été, pour ainsi dire, réallumé autour de 2003 avec une théorie prototypique de l'émerveillement que l'on doit à Keltner et Heitz. Cette théorie a deux composantes essentielles, une perception de vastitude. Donc, nous nous émerveillons de choses vastes, le ciel étoilé ou des immenses paysages. Nous pouvons penser aussi à des choses vastes telles que des théories scientifiques. Donc, une musique, par exemple, qui contient également de grands déploiements, ce qui nous amène à la deuxième composante, un besoin d'accommodation. Nous voulons accommoder cette vastitude. Et c'est pour ça que nous avons parlé d'émotions épistémiques. Il y a eu des études récentes qui ont montré que l'émerveillement permet de mieux penser. Dans plusieurs études, l'émerveillement a été identifié à des personnes qui se reposent moins sur des stéréotypes, des scripts, des clichés, des idées préconçues. Si nous montrons, par exemple, des vidéos d'immenses paysages, dans cette étude de 2010 qu'on doit à Griskevius, on montre que penser à des choses qui inspirent de l'admiration vous rend plus critique face à des arguments sans valeur. Donc, les émotions positives, lorsqu'elles sont induites dans ce graphe, font en sorte que les barres noires, qui sont les barres du groupe de contrôle perçoivent mieux la faiblesse des arguments sans valeur. Donc, c'est étonnant de voir comment l'émerveillement peut avoir un rapport avec l'exercice de la pensée critique. L'émerveillement est aussi une émotion auto-transcendante. Keltner et Hyde affirment que l'émerveillement émerge dans la dominance que l'on voit chez les primates au niveau des hiérarchies. Vous voyez, par exemple, un mâle dominant l'attribut et vous avez un respect immédiat à son égard. Des théories encore plus récentes, Chiotak, Keltner et Moisman affirment que la fonction essentielle de l'émerveillement est de promouvoir une forme d'accommodation cognitive, essentiellement une tentative de comprendre. Cette émotion tente de fournir un contexte permettant la compréhension. L'émerveillement également amoindrit la sensation d'auto-importance et la sensation d'auto-agrandissement. En Tasmanie, en présence d'eucalyptus, on a placé des participants d'une étude dans une forêt très bien fournie et on s'est rendu compte qu'ils acceptaient un paiement moindre pour leur participation à l'expérience et qu'ils étaient en situation d'émerveillement moins enclins à être d'accord avec des énoncés tels que je crois honnêtement qu'on me doit plus qu'à d'autres personnes. Et donc, ces personnes étaient finalement décentrées d'elles-mêmes. donc les personnes du groupe de contrôle en d'autres termes étaient plus inclinées à accepter qu'on leur doit plus parce qu'elles ont plus de valeur. Celles qui étaient les sujets de l'étude avaient tendance à ne pas s'en occuper. La psychologie de l'admiration n'a pas été aussi développée en termes de recherche que celle de l'émerveillement. Adam Smith en parle de l'admiration en 1795 et considère les émotions qui auraient pu conduire les personnes à s'intéresser à l'astronomie. Pourquoi étudier les étoiles? Il se rend compte que l'admiration est une émotion importante. Il distingue l'admiration surprise et l'émerveillement et dira ce qui est nouveau et singulier excite ce sentiment qui, dans sa propriété au sens strict, on appelle l'admiration. Ce qui est surprenant, ce qui surprend, ce qui est grand et ce qui est beau, on l'admire. Pensons comme exemple à quelque chose de magique. Il s'agit d'un spectacle de magie. Vous voyez un éléphant sur l'estrade et l'éléphant disparaît tout d'un coup. Vous n'êtes pas tellement surpris, vous êtes plutôt en admiration. qu'est-ce qu'il a fait cet éléphant pour disparaître? La surprise et l'admiration doivent être tenues distinctes. Adam Smith a aussi pensé que des animaux ont pu éliciter cette admiration comme dans le cas de Jane Goodall. des animaux. Donc, des phénomènes non communs, comètes, météores, éclipses, mais aussi des petits animaux. L'admiration est moins spectaculaire que l'émerveillement. C'est Ashul, Abraham Ashul qui disait que cette admiration, on peut la ressentir dans tout grain de sable, dans toute goutte d'eau. Cette admiration, elle est une émotion épistémique. l'émotion d'admiration. On pense à des choses, on pense à la relation de causalité et donc l'émotion d'admiration élicite ces descriptions au temps de conjugaison présent. Smith croyait, Adam Smith, nous l'avons vu, que l'admiration était importante pour la science, qu'elle la motivait. Donc, cette admiration comme émotion auto-transcendante nous aide à nous mettre en accord avec, mettre nos valeurs en accord avec les objets qui suscitent l'admiration. Elle nous aide à obtenir un accord intrinsèque entre nos valeurs. Cela ne signifie pas que les objets sont des objets qui méritent valeur mais qui nous semblent être tels. méritent. Certaines études psychologiques récentes ont directement prouvé le lien entre émerveillement, admiration et science. Recherche toute récente. ces études se sont intéressées aux dispositions des personnes pour expérimenter l'émerveillement et l'admiration. en tentant de mesurer ces émotions, on se rend compte que les personnes les plus disposées à l'émerveillement ont une acceptation plus basse d'explications téléologiques sans fondement. des thèses de type créationniste. Une étude de 2016 spécule à l'effet que l'admiration et l'émerveillement sont des émotions clés dans le changement de paradigmes scientifiques. Par exemple, l'émerveillement et l'admiration aident à voir le monde de manière nouvelle l'émerveillement aide à réduire le fait de se fier à des stéréotypes, nous l'avons dit, à des scripts et à des heuristiques. Comment comprendre des choses qui détonnent, qui ne s'insèrent pas bien dans le cadre? et qui s'insèrent pas à des stéréotypes. Donc, ceux qui expérimentent émerveillement et admiration vont moins s'en remettre à des stéréotypes. sont des stéréotypes. On peut dire, en gros, qu'il y a trois rôles clés pour cette admiration et cet émerveillement dans la pratique scientifique. Premièrement, une mise au foyer, un focus, c'est-à-dire que l'émerveillement nous pousse notre attention hors de nous-mêmes vers les objets d'études. Nous leur accordons à ces objets d'études valeur. Nous regardons le flocon de neige, le grain de rosée. Deuxièmement, attitude cognitive. Il y a une réduction du besoin de s'en remettre à des stéréotypes et des scripts et une réceptivité à ce qui est inhabituel. Et troisièmement, est le mode de compréhension. Il s'agit d'une forme de compréhension où nous réalisons qu'il existe une sorte de béance, de déhissance de manque dans notre connaissance et donc nous cherchons à combler. Il faut maintenant se tourner vers les implications pour la science et la religion. Donc, cet émerveillement et cette admiration ont été considérés comme des émotions religieuses. J'ai déjà mentionné Abraham Eschel. En même temps, l'émerveillement et l'admiration sont également des émotions scientifiques, ce qui est d'intérêt pour cette conférence. Ils fournissent ces émotions des motivations pour les scientifiques qui, depuis des décades, des décennies, travaillent sur un sujet d'intérêt et qui se détournent de leur propre intérêt personnel. On pense à Jane Goodall. Également, ils promeuvent une attitude de réceptivité telle que nous le disait Dawkins où ils fournissent un mode de compréhension et une soif de comprendre davantage comme chez Feynman. Plusieurs scientifiques ont explicité et ont à l'effet que la notion d'émerveillement et d'admiration qui est récente n'a pas de composante théiste comme nous l'avons vu. pour Abraham et Machel, son argument n'était pas à l'effet que Dieu existe parce que nous nous expérimenterions émerveillement et admiration. Plutôt, son argument était à l'effet qu'il prend l'existence de Dieu comme quelque chose de donné et ensuite il voit quel rôle l'admiration et l'émerveillement peuvent jouer. Même avant d'avoir la foi, on peut expérimenter l'admiration et l'émerveillement. Donc, nous possédons une intuition d'une présence divine bien avant d'avoir quelque forme que ce soit de connaissances propositionnelles à propos de Dieu. Étant religieux et pratiquement synonyme à être en admiration de Dieu, le croyant est donc saisi par Dieu en hébreu en hébreu. Yare Hachem. Rudolf Otto a développé ce sens de la transcendance divine avant même que nous ayons la foi sous une manière propositionnelle. comment ceci est-il relié à la religion? Pour Hachem, il s'agit là d'une condition pour la différence religieuse. nous sommes pris dans nos vies dans nos projets ce qui nous empêche d'expérimenter admiration et émerveillement. très souvent, il n'y a pas d'espace où on puisse déployer ces dimensions à cause de cet enfermement dans des préoccupations. Hachem parle des théophanies, des paroles de Dieu, l'admiration et l'émerveillement réduit donc, nous l'avons dit, cette centration sur soi. Hachem voyait l'admiration religieuse comme primaire, comme une précondition pour la science, une semence de science. Les discours de Dieu dans Job, par exemple, sont dirigés envers chacun de nous. Ils évoquent cet émerveillement et cette admiration et nous aident à acquérir ce sens de compréhension en l'absence d'une connaissance pleine et entière. Comment la religion s'insère-t-elle dans tout cela? Le judaïsme est dans une large mesure pratique et rituel. Rituel est important, les rituels quotidiens parce qu'ils entraînent, favorisent notre sens de l'admiration et de l'émerveillement. Nous sommes donc, nous apprenons en maintenant notre sens de l'admiration en faisant une prière avant de partager la nourriture. Chaque fois que nous sommes sur le point de boire le vin ou l'eau, nous nous rappelons du mystère éternel de la création. Béni sois-tu au éternel qui par tes mots a fait advenir toute chose dans l'être. Wattstein en 2012 argumente à l'effet que l'expérience de l'admiration et de l'émerveillement est une partie importante de la fructification de toute vie humaine. Elle permet l'épanouissement et le développement humain. Il est difficile de devenir plus réceptif à l'admiration à l'émerveillement simplement par un acte de volonté. Les pratiques juives ont été donc en ce sens calibrées avec précaution pour aider et habituer l'esprit à entrer dans cette dynamique. Plus généralement, la religion est une chose bonne pour nous aider à cultiver ces émotions. donc on peut dire qu'un naturaliste métaphysique devrait aussi cultiver le sens de l'admiration et de l'émerveillement. On peut penser aux bénédictions en diverses occasions, par exemple les premières floraisons, les bourgeons qui sortent au printemps et tout ceci. Cette image est celle de la paroisse où au printemps fleurissent les bourgeons. nous voyons cet arbre, nous savons que le printemps est à nos portes. La bénédiction dira « Tu es béni, notre Dieu, Roi de l'univers, qui n'a rien fait, qui nous manquerait en ce monde, qui a créé dans ta bonté les créatures et les arbres qui nous reflètent ta bonté pour nous donner le plaisir. » C'est une prière que l'on ferait trois fois par jour et qui nous invite à nous impliquer dans la lecture de l'Écriture d'apprécier sa beauté et sa poésie. Par exemple, le premier chapitre de la Genèse, les psaumes ou encore le livre de Job. Avons-nous néanmoins besoin de la religion? Heschel et Wettstein pensent que oui. Certes, la nature est très belle, elle est vaste, elle est émerveillante, mais il n'y a pas de sens à révérer ou à lui rendre un culte puisque nous la considérons comme une entité qui n'est pas douée de sens, qui n'est pas douée de pensée, d'esprit. Heschel pensait que ceux qui rendent un culte à la nature ont la bonne attitude, mais qu'ils tirent une conclusion erronée. Mais être ému par la nature pour, dans le but même d'être ému par la nature, n'est pas un ersatz de l'émotion religieuse. L'évidence empirique suggère que l'émerveillement et l'admiration ne sont pas exclusivement des émotions religieuses. Souvent, les athées expérimentent l'admiration et l'émerveillement devant la nature, devant la musique, devant les théories scientifiques qui ont un champ très vaste d'application. Alors, peut-on lier ceci à un débat plus large sur la place même de l'émotion religieuse? La question de savoir quel rôle la science pourrait jouer a donc beaucoup à voir quant à cette place des émotions religieuses. Rudolf Otto a affirmé que l'émerveillement et l'admiration sont des émotions spécifiquement religieuses. Il les a liées au concept du lumineux et de ce qui l'a amené le mystérium tremendo. Aujourd'hui, il dirait pourquoi est-ce que nous nous précipitons sur des histoires de vampires, de zombies, c'est ce sens d'une émotion religieuse profonde. Par ailleurs, William James affirme que les émotions religieuses sont des émotions ordinaires dans un contexte religieux. C'est-à-dire que pour lui, l'émotion religieuse est la même sensation organique de frisson en quelque sorte que nous ressentons devant une forêt le matin, par exemple, ou devant une immense chaîne de montagne. donc, le travail récent sur les émotions semble donner raison à James. Mais cela ne signifie pas que le point de vue d'échelle était erroné, mais cela ouvre la possibilité d'une expérience des émotions traditionnellement associées aux religieux dans un contexte séculier. On pourrait être tenté si on est théiste de voir les athées et les agnostiques comme étant des gens qui ne peuvent connaître l'émotion religieuse. Plusieurs scientifiques ont explicitement rejeté l'idée que la sensation d'émerveillement qu'ils expérimentent puisse être religieuse. Le déclin du théisme ne signifie pas que nous sommes tous devenus des naturalistes réductionnistes. Il y a eu quand même une montée qu'on peut constater de rituels non religieux. Par exemple, le festival Burning Man avec son économie des dons du focus rituel, les religions également, sont on les traite on traite les religions comme des technologies qui sont ultimement destinées à remplir des finalités humaines. Alors, est-ce que la science peut fonctionner comme une technologie cognitive qui cultive l'émerveillement et l'admiration? Hachel en était sceptique. Il croyait qu'il était insensé de répéter des faits scientifiques comme on répéterait des rituels. La pratique scientifique n'est pas à propos d'une remise en scène mais elle est à propos d'une exploration de l'inconnu. Donc, si nous explorons ce que nous ne connaissons pas sur une base régulière, cela peut instiller en nous une attitude de réceptivité face à l'admiration et l'émerveillement. Donc, on voit bien quand même que l'émerveillement et l'admiration sont des émotions importantes pour le scientifique mais ce n'est pas un sens unique. Émerveillement et l'admiration sont des émotions importantes pour pratiquer la science. Elles aident à maintenir le focus et à nous détourner de nous-mêmes et elles fournissent ce mode de compréhension. Peu importe l'objet auquel se dirige qu'il s'agisse de Dieu ou de la nature ou même des théories scientifiques, l'admiration et l'émerveillement sont le résultat d'adaptations cognitives. Elles nous aident à sortir de nous-mêmes et à nous occuper d'autres choses. Rachel Carson, l'auteure du Printemps silencieux qui a donné naissance au mouvement environnementaliste, a écrit un article à propos de l'importance de maintenir un sens de l'admiration et de l'émerveillement dans les enfants. Elle écrit quelle est la valeur d'une préservation et d'un renforcement de ce sens de l'admiration et de l'émerveillement, cette reconnaissance de quelque chose qui serait au-delà des frontières de l'existence humaine. Ceux qui, comme scientifiques ou comme profanes, passent un certain temps parmi les beautés et les mystères de la Terre ne sont jamais seuls, ne sont jamais déçus de la vie. Peu importe les vexations, peu importe les soucis de leur vie personnelle, leurs pensées peuvent trouver des cheminements qui les conduisent à une satisfaction intérieure et à un sens d'excitation devant la vie. Merci Hélène pour cette merveilleuse conférence. Merci de nous la partager avec tant d'émotions épistémiques. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter notre répondant, le professeur Fraser Watt, si vous pouviez rejoindre le pupitre, s'il vous plaît. Au cours d'une longue carrière, il a travaillé dans trois domaines principaux, en psychologie clinique, en science et en psychologie et en religion. Il a occupé deux postes principaux dans sa carrière que furent chercheurs principaux dans une unité de psychologie appliquée à Cambridge, maître de conférence Starbridge en théologie et en sciences naturelles et également à l'université de Cambridge. Toujours à Cambridge, il a également été directeur du groupe de recherche en psychologie et religion. Il est actuellement directeur de l'Institut de psychologie appliquée et de religion de Cambridge et secrétaire exécutif de la Société internationale pour la science et la religion. Il est professeur invité à l'université de Lincoln et parmi ses publications, nous pouvons noter en 2017 psychologie, religion et spiritualité, concepts et applications aux presses de l'université de Cambridge. S'il vous plaît, c'est à vous. Merci de la chance de donner une réponse à cette conférence. Je ne trouve rien sur quoi je serai en désaccord. J'aimerais parler du rôle de l'admiration en religion par rapport à la connaissance en science et à la connaissance scientifique par rapport à la religion. J'ai des choses à ajouter à ce que Hélène a déjà dit. Prenons William James et la question de l'émotion spécifiquement religieuse. Je crois que c'est une question ambiguë et en un sens, y a-t-il des émotions uniquement religieuses? Non, il n'y en a pas. Il y a des émotions caractéristiques de la religion comme Hélène l'a souligné. j'accepte que l'émerveillement apparaisse dans plusieurs de ces contextes. Je crois que l'admiration et l'émerveillement sont essentiels à la religion. Je ne suis pas sûr qu'elles soient essentielles à la science. si elles sont essentielles à la religion. Ce n'est pas essentiellement la religion, mais également pour l'art, la poésie, d'autres activités. Nous avons dans cette conférence utilisé l'émerveillement et l'admiration de manière interchangeable. J'aimerais introduire un autre concept dans sa famille, d'émotions auto-transcendantes et c'est la révérence. Robert Solomon suggère que l'émerveillement suggère une différence tant qu'à l'engagement actif de la responsabilité. Avec la révérence, nous ressentons plus d'émerveillement. Il peut y avoir une différence entre révérence, admiration et émerveillement. la révérence est probablement la plus religieuse de ces émotions auto-transcendantes. Mais pour en revenir à James, il n'y a pas d'émotions spécifiquement religieuses. Le rôle de l'admiration et de l'émerveillement en science, ce sont des émotions épistémiques et sont également des émotions apophatiques. épistémiques. Il faut dépasser ce que nous croyons savoir pour mieux comprendre. La science peut le faire sans doute, mais elle a tendance à construire sur ce qu'elle connaît. La religion a une meilleure compréhension de ses émotions épistémiques. Rudolf Steiner, gourou spirituel, parlait de la nécessité de conserver la positivité, reconnaître le beau, le vrai et le bien comme sensations qui vous mettent à dépasser votre compréhension limitée. Cette prédisposition est essentielle à la partie de la connaissance qu'ouvre le sens de la méditation. cela fait également partie de la tâche scientifique. Goethe s'est servi de la méditation pour étudier scientifiquement la forme des feuilles des plantes et leur morphologie. il s'agit là d'un exemple intéressant de ce sens de l'admiration et d'émerveillement dans la recherche scientifique. Je crois que la science a une attitude plus ambivalente sur l'admiration et l'émerveillement. la présentatrice avait raison de dire que cela peut faire partie du champ d'ouverture pour le scientifique. il y a dans la science tout un pan qui voudrait penser qu'il a pour ainsi dire maîtrisé ces objets. Wittgenstein a articulé cette critique de la science. Wittgenstein a articulé cette critique de la science. Il serait mieux venu que moi pour en parler s'il pouvait être là aujourd'hui. Wittgenstein affirmait que la science nous donne l'illusion d'expliquer un monde devant lequel nous serions mieux finalement de nous émerveiller. La science chez les Grecs était théoria en un sens une contemplation. J'ai fait partie d'un groupe de sciences et religions qui publiait des travaux dans une revue appelée théoria qui renvoie à la contemplation comme pratique scientifique. Je ne suis pas convaincu que tous sont engagés dans cette dynamique. j'aime bien le travail de John Hyde sur l'émerveillement. Je suis sceptique de son hypothèse à l'effet que l'émerveillement aurait un rapport avec les relations dominantes hiérarchiques. L'émerveillement généralement naît dans le contexte de présence de la nature devant nous et non dans le contexte de relations sociales. si on cherche à savoir d'où vient cela dans la perspective évolutionniste, il faut sans doute penser à une attitude animiste qui, bien sûr, a décru à cause de l'avancement de la science. J'extrapole à partir d'une théorie de l'évolution de la conscience que je dois à Owen Barfield. Cette conscience animiste a décliné parce que nous avons développé de nouvelles manières de vivre l'admiration et l'émerveillement. nous pouvons nous trouver dans des dispositions d'émerveillement et d'admiration si nous le voulons. Il y a une rupture cognitive qu'on pourrait résumer dans le contexte d'une théorie de deux facteurs des émotions humaines humaines. Il n'y a pas de terminologie fixée pour ceci. qui est en fait dans le livre d'un livre magisterial d'Ian McGiltris de l'Hémisphère où il déplace la forme de conscience que est la forme de la humaine. vers la compréhension. C'est plus intuitif que quelque chose d'articulé. Il s'agit de prendre un recul par rapport à ce qu'on croit déjà savoir. Je crois que l'admiration et l'émerveillement sont des aspects caractéristiques qu'une conscience non cognitive. On pourrait faire un modèle de l'architecture cognitive. L'admiration et l'émerveillement nous font passer des attitudes propositionnelles aux attitudes intuitives et à leurs implications. La fonction des émotions est souvent de nous faire passer d'un état d'esprit à l'autre. Je crois que c'est la fonction de l'émerveillement et de l'émerveillement de nous faire passer rapidement d'une attitude qui nous dirait « nous empoignons, nous contenons le réel » à à une attitude qui justement prend une distance par rapport à ce que nous savons. Merci. 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 Merci.